bonjour à tous donc c'est parti pour une nouvelle vidéo donc je vais vous présenter aujourd'hui un petit logiciel que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs je comprenais pas comment ça marche mais on va d'abord vous expliquer à quoi il sert donc comme vous voyez je suis sur le site d'abandonware france donc il y a un jeu que je jouais quand j'étais plus jeune que j'adorais c'est civilisation 2 d'accord sachant que sur ce site qui est très très bien d'ailleurs si vous pouvez les aider parce qu'ils sauvent l'histoire du jeu vidéo donc si vous avez les moyens d'en filer un petit peu d'argent profitez-en donc à toute télécharge de jeu vous voyez ils ont créé des versions automatiques qui s'installent automatiquement sous windows mais nous on est sous linux donc quand on a téléchargé le jeu qu'on essaye de l'installer avec wine voilà c'est pas celui-là c'est celui-là donc on va l'ouvrir avec wine je vais vous faire voir parce que des fois ça marche mais des fois ça marche pas mais j'ai réussi à trouver une technique justement beaucoup ça marche donc là on continue pas de problème je veux pas déconner sur le bureau ça va s'installer pas de souci c'est après que ça va être marrant que c'est quand même dommage de pas profiter de des anciens jeux qui étaient magnifiques comme ce jeu là ce jeu là je vais l'adorer je l'adore encore il était bien foutu pour l'époque donc il a pas envie si ça va pas tarder ça y est donc là justement on va pas l'exécuter parce que si vous l'exécuter il va marcher par contre plus jamais vous allez pouvoir le relancer donc je vais vous faire voir donc maintenant vu que c'est fait normalement vu que wine m'a installé le jeu normalement ça devrait marcher en théorie donc je vais dans mon dossier où vous allez installer les jeux wine et ici donc voilà avec quoi je me retrouve donc si je lance ça ce qu'on pourrait voir il n'y a pas d'autre pour exécuter vu que c'est une version modifiée de docks boss qui permet justement de lancer beaucoup plus facilement vous allez voir ce qui se passe donc là il n'y a rien qui se passe donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez il n'y a rien de plus quoi j'ai même modifié les paramètres d'iwine et tout il n'y a aucun moyen de pouvoir l'installer donc ça m'a gonflé donc j'essaye de chercher une solution ça vous voyez c'est complètement planté donc voilà donc on va déjà supprimer celui-là voilà ça va m'ouvrir une fenêtre on va le supprimer c'est pas la peine de le laisser d'ailleurs j'irai roblox aussi parce que c'est pas la peine ça ne marche pas non plus voilà comme vous voyez il y a des jeux qui marchent très bien j'arrive à lancer le jeu de je ne sais plus ce que c'est bubble on va l'appeler comme ça et bien j'arrive à le lancer aussi avec des installations en automatique mais civilisation 2 il n'y a pas moyen ça passe pas donc comment le faire marcher ce jeu donc ce qui se passe sur la boutique des jeux linux pas des jeux linux c'est des applications il y a quelques temps j'avais entendu parler de ce programme voilà où j'avais essayé j'étais pas franchement convaincu j'ai dit bon ça marche pas j'avais tripoté les applications et tout ça les wine et tout ça même on peut récupérer les protons et tout ça mais ça marchait pas quoi que j'ai testé ça marchait pas et bien vous le croirez ou pas mais il a réussi à me l'installer le jeu et me faire jouer avec c'est pas beau ça voilà donc je vous explique le fonctionnement parce que ça faisait un moment que j'étais fini dessus pour savoir comment il marche mais là j'ai réussi donc c'est pour ça que je voulais le faire partager parce que moi j'ai galéré pas mal mais bon c'est le seul programme pour le moment d'après mes tests que je suis arrivé à faire marcher et justement qui me permet autre que wine de le faire fonctionner parce que là si j'avais que wine je ne peux pas le faire marcher donc du coup celui là on va le désinstaller je vais faire l'installation avec vous donc là aussi vous voyez pour désinstaller le programme il suffit simplement sur ça voilà merci au revoir donc on va créer une nouvelle bouteille donc on va un environnement de jeu on va mettre un jeu on va mettre civil pour civilisation ok créer donc là il nous crée tout un tas de choses ça prend un petit peu de temps mais bon ça c'est rapide comparer à l'utrice c'est un peu plus rapide donc voilà maintenant l'environnement est créé donc ce qu'il va falloir faire cliquez ici montrer votre installation de jeu c'est ici exécuter donc là vous voyez ça me lance l'installateur pas de problème donc on recommence j'avais pas des conditions sur le bureau terminé installer d'ailleurs c'est dommage que ce projet n'emballe pas un peu plus mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de possibilités avec ce logiciel mais voilà je suis à je viens juste de le découvrir et j'essaye de tripoter un peu partout pour savoir comment ça fonctionne mais là je suis arrivé à faire quelque chose de concluant et c'est très très bien pourvu que ça dure parce que j'ai testé pas mal de trucs et il n'y a pas grand chose qui marchait mais bon là apparemment ça l'a pris c'est bientôt fini voilà donc là on va pas exécuter le jeu parce qu'il y a quand même une configuration à faire parce que si vous le lancez ça va marcher mais il va y avoir des petits problèmes donc il faut commencer à configurer Wine voilà donc là vous allez là dedans voilà c'est ici donc vous me découchez tout ce merdier là vous faites appliquer ok normalement si tout va bien si on n'a pas fait de bêtises il faut me fermer tout ça vous allez me rouvrir on a notre jeu qui est ici d'accord on va ici et là comme vous voyez on peut le désinstaller assez facilement pas besoin de retaper la commande comme j'ai fait tout à l'heure et là normalement dans le jeu et normalement si j'ai pas fait de bêtises donc voilà donc là vous touchez à rien le jeu va se lancer automatiquement je suis désolé je peux pas le mettre en plein écran sinon j'ai obs qui va planter et ça va pas enfin ça plantera pas mais vous allez pas pouvoir voir la vidéo donc là normalement vous voyez le jeu se lance donc on va pouvoir lancer une partie tranquillement et là normalement si vous appuyez sur alt entrer ça passera un peu d'écran mais moi je n'arrive pas à le faire parce que sinon je pourrais pas vous enregistrer la vidéo en même temps donc comme vous voyez c'est fonctionnel et voilà et ça marche voilà on va pouvoir faire muse allez dépêche toi voilà j'ai fait vite c'est juste pour vous faire voir voilà rien que déjà à l'époque les musiques étaient magnifiques donc voilà et là on fait de là pour faire muse avec un vieux jeu c'est génial voilà moi je suis content j'arrivais pas à faire marcher le jeu ça m'embête un petit peu mais voilà donc voilà pour quitter c'est très simple vous faites quitter oui donc normalement prêt pour quitter il vous suffit simplement d'appuyer ici ou de faire ça ça rappellera des souvenirs à certains Windows 95 et voilà elle est finie donc voilà comme vous voyez ce petit programme qui paye pas de mine permet de faire beaucoup de choses enfin là dans ce cas là j'ai trouvé qu'il était très utile ça faisait un moment que je cherchais justement l'utilité de ce programme parce que j'avais beau installer plein de choses et j'ai jamais ça marchait pas quoi les installations marchaient mais dès que j'ai lancé le programme ça ne marchait pas quoi c'était pire que Wine mais là pour le coup il s'en est bien sorti donc voilà et bien si vous avez l'occasion d'être embêté justement comme moi sur certains jeux c'était un équivalent à tester voilà bon je vais essayer de voir dans le futur pour voir si ça peut être si ça peut être beaucoup plus utile voilà bon là j'ai vu que pour le coup il était vachement concluant par rapport à Wine comme dirait l'autre pour que ça dure bon écoutez je vous dis à la prochaine et puis faites attention à vous et pensez à venir nous rejoindre sur le Discord si vous avez besoin d'aide même si vous n'avez pas besoin d'aide on vous accueillera aussi avec grand plaisir allez sur ce je vous dis à la prochaine et puis à plus tard Bye